Ce matin, on va reprendre cette discussion en parlant de favoriser le professionnalisme des acteurs dans le secteur de la sécurité. Nous savons que le professionnalisme des acteurs du secteur de la sécurité et la perception des peuples est basée sur l'équilibre des pouvoirs, sur l'état de droit, le respect des droits humains. Nous en avons parlé dans les groupes de discussion, comment les institutions de surveillance telles que le Parlement, dont on a parlé hier, les organes d'inspecteurs, les institutions anticorruption peuvent tous jouer un rôle pour surveiller les activités des forces de sécurité, mais aussi ces pratiques qu'en tant que leader du secteur de sécurité que vous exercez avec le public sont importantes pour développer, engendrer une confiance avec la population. Alors, la plupart des professionnels du secteur de la sécurité de l'Afrique, d'après les études que vous avez sur les recherches que nous avons sur la table avec les publications, est écrite par Dr. Kouizianning qui est avec nous aujourd'hui. C'est que la plupart des professionnels du secteur de la sécurité sont satisfaits de leur profession et ont un sens de fierté envers leurs devoirs, leurs responsabilités, l'honnêteté. Ce sondage est très intéressant concernant les acteurs du secteur de la sécurité, mais néanmoins, il y a néanmoins des coups d'État militaire qui sont en hausse, qui sont très préoccupants. D'autres exemples sur le continent où les services de sécurité ont démontré un professionnalisme extraordinaire lors des manifestations, des transpassations de pouvoirs qui ont respecté la Constitution, l'État de droit, la volonté du peuple. Aujourd'hui, nous allons entrer plus profondément dans cette discussion, quels sont les principes à l'arrière de ce professionnalisme, quelles sont les tendances sur le continent et que pouvez-vous, en tant que jeunes leaders émergents, que pouvez-vous faire? Nous avons deux intervenants chevrenés. Vous connaissez le professeur Adjoin et le docteur Émile Ouadrago, qui se spécialisent dans ce qui concerne l'élaboration de les stratégies de sécurité. Depuis 2007, il travaille avec le César sur 60 activités différentes comme facilitateurs, auteurs. Et je pense que vous avez commencé avec ce programme. Il est donc ancien étudiant de ce secteur, de ce programme de leaders émergents. Préalablement, il a complété une mission de six mois avec l'Union africaine en 2017. En tant qu'expert en réforme du secteur de la sécurité en gouvernance pour Madagascar, il est actuellement consultant expert senior pour l'ONU au Mali, également expert international en RDC pour le projet néerlandais Juste Futur. En tant que ministre de la sécurité du Burkina Faso de 2008 à 2011, il a essayé d'élaborer une stratégie de sécurité intérieure et a opérationnalisé le concept de police de proximité et de participation communautaire dans la gestion des questions de sécurité. Après 32 ans de service dans l'armée burkinabé, il a pris sa retraite en 2012 en tant que colonel après avoir occupé des postes tels que celui de conseiller du premier ministre, commandant du régiment de soutien et de chef de la division de renseignement militaire à l'État-major de l'armée. Le docteur Ouadrago a été parlementaire à l'Assemblée nationale de Burkina Faso et au Parlement de la CEDAO. Docteur Emile, bienvenue au podium. Il a déjà siégé au podium, mais on est ravi que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Le docteur Emile a aussi une publication qui ressemble à celle-là. Vous l'avez, il s'appelle « Faire avancer le professionnalisme des forces militaires en Afrique ». Il a écrit ce document pour le CESA en 2014. Il va nous donner des idées vis-à-jour basées sur ce rapport qui est un classique pour nous. Nous avons aussi avec nous en ligne Docteur Kwestianning. Bienvenue. Il est professeur titulaire et directeur de la Faculté des Affaires d'Académie et de la Recherche au Centre international de formation et maître de la paix. Il est aussi professeur au Nordic Africa Institute. Il a été le premier expert de l'UA en matière de lutte contre le terrorisme de 2005 à 2007. En 2006 et 2014, il a réalisé l'évaluation approfondie indépendante à parcours du programme mondial du renforcement du régime juridique contre le terrorisme. Et en 2008, un rapport du secrétariat général des Nations Unies sur l'Union africaine relatif à la paix et à la sécurité pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Jusqu'en 2019, il a fait partie du groupe consultatif du secrétariat général des Nations Unies pour le Fonds pour la consolidation de la paix. Il est spécialisé dans les économies de maintien de la paix, les ordres politiques et de sécurité hybridées. Beaucoup d'expertise de la part de nos deux intervenants aujourd'hui. Alors voilà comment nous allons procéder. Nous espérons que Dr. Emile va donner une présentation de 15 à 20 minutes. Ensuite, Dr. Emile va commencer basé sur son rapport qu'il a écrit pour le César pour parler de c'est quoi le concept de professionnalisme militaire, quels sont les principes qui guident cela. Il va ensuite parler des coûts émergents et évaluer pourquoi cela prend lieu, quelles sont les tendances du professionnalisme en vue de cette tendance. Donc, pour le secteur de leaders sécuritaires, surtout en ce qui concerne l'élaboration de stratégies de sécurité nationale. Emile va nous parler de ça. Le Dr. Hanning va nous parler du statut des tendances de professionnalisme dans le secteur de la sécurité nationale et vu l'évolution de ces tendances. Il va nous fournir des exemples à savoir comment améliorer le professionnalisme dans le secteur de la sécurité et aussi basé sur une étude récente qu'il a entreprise avec Dr. Joseph Siegel ici au César. Il va dire que les professionnels, les acteurs du secteur de la sécurité ont une fierté dans ce domaine. Mais néanmoins, nous voyons des coups d'État. Alors, que faire vu qu'il y a beaucoup de fierté aussi à suivre la Constitution ? Il va aussi nous parler de ce que peuvent faire les leaders africains, surtout vu l'indice d'Ibrahim qui demande que la population a moins de confiance dans les gouvernements et les forces militaires, vers les forces de la sécurité. Donc, je passe la parole aux deux panélistes. Tout d'abord, le Dr. Emile, pour 15 à 20 minutes. Dr. Emile, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Bonne journée et bonne journée. Merci et Kat, merci pour cette gentille présentation de ma modeste personne. Je voudrais m'asseoir ici et puis parler si ça ne dérange pas. Alors, je vais inviter peut-être celle qui va manipuler le diapo. Il y a des diapos qui sont un peu, qui reprennent au double clic pour que nous puissions aller très rapidement. Alors, comme l'a dit Kat dans la présentation, il y a exactement 15 ans de cela, j'étais assis là où vous êtes. 15 ans de cela, j'étais assis là où vous êtes. J'étais en ce moment lieutenant-colonel qui venait de finir le col de guerre au Nigeria et son master en études stratégiques. Et j'ai suivi ce cours avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup de plaisir, puisque après ce cours, je suis rentré chez moi, contre toute attente, j'ai été noministe de la sécurité. Je peux vous dire comment est-ce que ce cours m'a été tellement utile. Cette formation m'a été tellement utile. Et je peux aussi formuler le vœu pour vous, une fois de retour chez vous, que vous soyez nommés à ces postes de responsabilité et pour comprendre pourquoi ce stage, il fallait le faire, il faut le faire. En tout cas, que Allah ouvre les portes de succès pour vous. Et je suis sûr, parce que je disais la même chose en 2019, ici, dans la salle, un ami ivoirien d'ailleurs, que c'est possible que s'il rentre, il soit nommé ministre. Et aujourd'hui, il est ministre de l'Information. Donc, ce stage, c'est un stage porte-bonheur. Je vous souhaite donc beaucoup de chance et qu'au retour, que vous ayez des postes. Et c'est sûr qu'il y en a qui vont appeler pour dire qu'ils ont eu des postes. OK, merci. Alors, ce qu'on a donné 15 à 20 minutes. Je préfère déjà dire que ce sera un grand dilemme. Je vais le faire. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je vais bâtir mon intervention sur ce qui est déjà dit. Ma chance, c'est qu'il y a le général Clément qui est toujours là et sa session d'hier avec le général Birame, sera extrêmement importante pour cette session. La session de quatre sur l'état de droit sera extrêmement importante pour cette session. La session de deux sigles sur la démocratie sera définitivement importante pour cette session. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de sessions qui vont se retrouver et donc juxtaposer et donc je vais me charger de pouvoir faire une synthèse. Alors, très rapidement, je vais directement au sujet. Je vais planter le décor en parlant du professionnalisme militaire. Qu'est-ce qu'on attend par professionnalisme militaire? Je ne vais pas définir professionnalisme militaire parce que définir nous prendra du temps et ça ne sera pas du tout utile. Je vais immédiatement aller au principe. C'est quoi le principe du professionnalisme militaire? Slide. OK. Ah non. Oh, oui, oui, ça s'est inversé. Il y a le prochain, sorry. Go to the next one. Yes, so there's a problem. Il y a un petit problème. Les diapos ont été mélangés. Il y a cinq grands principes. Ce n'est pas du tout exhaustif, mais il faut retenir quand on parle de professionnalisme militaire. C'est une question donc de subordination des forces armées à l'autorité démocratiquement civile. Cela a été répété plusieurs fois ici lors des sessions précédentes. L'allégeance à l'état de droit, ça c'est un principe incontournable. La neutralité politique, et je crois que le général Clément qui est là avec le général Biram et sont revenus avec beaucoup d'exemples sur ce principe clé. Une culture éthique institutionnelle. Et hier, effectivement, à travers le module sur le leadership, j'avais compris que certaines valeurs sont essentielles pour être professionnels. Et enfin, un savoir-faire. Une armée ou des fonds de sécurité qui n'ont pas de capacités opérationnelles, et qui n'ont pas les qualités requises pour conduire des opérations, ne peut pas être une armée professionnelle. Donc, voici, il y a vraiment cinq grands principes auxquels nous pouvons nous accorder pour développer cette thématique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à côté de ces principes, il y a des valeurs. Des valeurs, et ces valeurs sont ressorties dans le leadership développé par le général, les deux généraux. Et je vais citer, par exemple, la discipline. On ne peut pas parler d'une armée professionnelle s'il n'y a pas de discipline. L'intégrité. On ne peut pas parler de chef militaire ou de l'armée professionnelle, de la défense et de sécurité professionnelle, sans une intégrité. L'honneur, le sens de service désintéressé. L'esprit du sacrifice et du devoir, et l'engagement. Donc, voici autant d'éléments de valeurs qui viennent s'accrocher aux principes qui font que le professionnalisme, donc, c'est un tout. Un ensemble de principes auxquels sont rattachées des valeurs. Et ces valeurs, on se rend compte que c'est des valeurs qui sont pertinentes et propres à l'institution militaire. Vous prenez, donc, un professeur d'université, un professeur ou un infirmier, il n'a pas besoin d'aller au sacrifice suprême dans le cas de l'exil de sa fonction. C'est ça, la différence. Il y a, certes, d'autres valeurs. Et voilà, c'est ça qui fait, donc, que l'institution militaire est une institution toute particulière. Et donc, il y a quelqu'un même qui disait, il s'appelle Étienne, que les caractéristiques du système des valeurs de l'institution militaire font de cette-ci une institution hors du commun et peu comparable, de ce point de vue, avec les autres organes de l'État. Voilà pourquoi on nous demande, donc, de prendre une attention particulière à l'institution des forces de défense et de sécurité. Et cela m'amène donc à répondre à la deuxième question des quatre sur le professionnalisme militaire et la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. Alors, le professionnalisme militaire, ici, dans ce que nous allons parler ce matin, c'est dans le contexte d'une culture démocratique. Je dis ça pourquoi ? Pour que nous puissions planter le décor. Parce qu'on peut parler du professionnalisme dans un régime autocratique. On peut parler du professionnalisme dans un régime communiste. Mais ici, nous allons parler du professionnalisme dans un contexte de culture démocratique. C'est extrêmement important pour que nous ne rentrons pas dans des débats qui ne vont pas, nous, beaucoup, donc, nous servir. Et voilà pourquoi, donc, la plupart des États africains, ici, ont plus ou moins adopté ces valeurs. Ces valeurs démocratiques, il y a eu des débats là-dessus, ici, nous avons fait la session sur la démocratie, qui sont, en fait, des valeurs universelles. C'est de ces valeurs universelles qu'il faut contextualiser et que beaucoup de pays ont contextualisé dans leur pays. Et à ce qui nous ramène notre sujet de ce jour dans les forces de défense de sécurité, nous allons trouver, donc, en dehors des constitutions, nous avons des règlements de discipline générale, nous avons des corps de conduite. Nous avons même des corps de conduite au niveau régional. Je sais que la CEDAO avait un corps de conduite qu'elle a initié, albumé, depuis 2001. Et c'est vrai qu'il n'y a pas appliqué. Mais des pays comme le Mali et la Guinée ont leur corps de conduite. Et vous voyez, dans ces corps de conduite, c'est vraiment une question des relations civiles-militaires et pour dire en infini que les militaires doivent rester professionnels. Je vais aller très rapidement pour vous dire que ces valeurs et ces principes, on a l'impression que ça vient d'ailleurs. On a l'impression que ça vient de l'Occident. Alors que dans nos valeurs africaines, dans nos empires d'antan, il y avait déjà ces valeurs qui sont incustrées dans les royaumes. Et c'est là maintenant qu'il m'amène à parler donc de l'Empire du Mali. L'Empire du Mali, et tu peux aller dans le first slide, sorry. L'Empire du Mali, on avait donc un roi qui s'appelait Sundiata Keïta. Sundiata Keïta, c'est un empereur, c'est l'empereur donc de Mandé qui s'est allé entre le Mali actuel, le pays de Uri, jusqu'à la Guinée. Alors là-bas, comme il commandait des royaumes, c'est un assemblage de royaumes qui a fait un empire, les rois prêtaient allégeance. Et regardez ce qu'il disait à l'époque. Regardez, vous comprenez, toutes les valeurs que j'ai décrites se retrouvent là. la loyauté, l'intégrité, la soumission au chef suprême, au souverain. Tout est résumé dans cette phrase. Et les chefs militaires prêtaient allégeance en ces termes. Sundiata, fils de Sogolov, Sogolov c'est sa maman, c'est de toi désormais que je tiendrai mon royaume, car je te reconnais comme mon souverain. Ma tribu et moi, nous nous remettons entre tes mains. Je te salue, chef suprême. Je te salue, Farma, Farma c'est chef. Je te salue, Mansa. Je te salue, Farma de Farma. Vous voyez donc cette prestation d'allégeance, depuis le 11e siècle, on le faisait. On le faisait, donc il n'y a rien de neuf. Ce sont des valeurs, des valeurs qui sont profondément ancrées en nous. C'est pour dire que simplement, il y a eu un moment, au niveau de la période coloniale et à la fin de ces empires, donc une érodation de ces valeurs et suivi d'une dégradation, donc des relations entre les civils et les militaires. Et voilà pourquoi donc, dans cette session, je vais parler beaucoup de la gouvernance du secteur de la sécurité. Parce que quand on met en œuvre les politiques de sécurité, il faut absolument des institutions et des mécanismes de supervision. Parce que ce sont ces institutions qui sont un pilier. et le pilier de la démocratie contre toute dérive, contre toute la mauvaise gouvernance et toute autocratie. Et c'est extrêmement important. Les militaires, les forces de dévoi de sécurité gardent le peuple, gardent l'État. Mais qui garde les militaires, qui garde ce peuple-là? Comme dit mon ami, Max, qui a été longtemps au CISA ici, « Who is guarding the guardians? » qui garde les gardiens? Et sans cela, on se retrouve donc confronté à beaucoup de problèmes. Et c'est ça qui fait quand vous voyez que dans un pays, cela a été très bien dit lors des sessions précédentes, où le contrôle démocratique des forces de défendre et de sécurité sont effectifs, on peut vous dire qu'il y a des bonnes relations civiles et militaires, on peut vous dire que la démocratie est réelle et plus réelle, la démocratie marche. Et vous regardez là où, les pays où effectivement cela se passe, je ne veux pas nommer encore des pays parce qu'il y en a tellement et qui ont fait beaucoup de progrès et pour ne pas revenir dans des débats unités. Ces pays qui appliquent ce contrôle et la supervision donc des forces de défendre et sécurité sont des pays où la démocratie avance, où il y a la paix, où il y a la sécurité, où il y a le développement. À contrario, les pays qui ne respectent pas cela et qui ont malheureusement goûté aux fruits amers, je dis aux fruits amers du coup d'État, comme mon pays, le Boutiné Faso, champion d'Afrique, que les coups d'État réussissent. Je pense que nous allons revenir là-dessus et comprendrez donc que c'est un cercle vicieux où jamais on s'en sort, où on s'en sort très difficilement. Mais heureusement, les pays, après avoir voulu aux fruits amers de coups d'État comme les Nishéria et le Ghana, ont réussi à professionnaliser leur armée et sortir du cercle vicieux. Mais comme c'est un processus très long, cela a commencé depuis 1999 avec Aoba Sanjio qui a dit non, il faut que nous professionnalisons les forces armées au Nishéria. En commençant d'abord à retirer les militaires de poste politique, les gouverneurs. Les gouverneurs, plus de militaires, parce qu'on a pensé qu'il faut être militaires pour pouvoir assurer de la discipline dans les États au Nishéria. Ensuite, tous les militaires, les généraux qui avaient des contrats juteux dans la manne pétrolière ont été retirés. et c'est ainsi que tout doucement et sûrement l'armée s'est professionnalisée et actuellement en train d'être en tout cas d'être un soutien et un des très importants de la démocratie au Nishéria. Cela m'amène donc à répondre à la deuxième question du cadre qui est les relations civiles militaires. Je ne vais pas beaucoup étaler parce qu'il y a eu une session là-dessus qui a été très brillamment présentée hier soir par le professeur Wani. et donc je ne m'y attaque pas. Sauf que je vais résister sur les relations civiles militaires qui ont été toujours tumultueuses en Afrique depuis les indépendances parce que les États indépendants qui donc luttaient pour leur pour défendre leur territoire et qui ont été d'ailleurs structurés pour cela et défendre les présidents et post-indépendance se sont retrouvés donc en train de jouer des rôles clés dans la construction des États-nations des États-nations gouvernement indépendants et l'armée s'est retrouvée donc en mettant l'institution la plus solide la plus forte c'est ça aussi qui explique l'origine de beaucoup d'États en Afrique les institutions les plus fortes étaient essentiellement l'armée dans l'Afrique post-indépendance voilà pourquoi ils ont pensé donc ils continuent de jouer un rôle clé dans la vie politique de beaucoup d'États et c'est là maintenant un État des lieux next please l'État des lieux démontre que cette mixion donc de défense de sécurité dans la vie politique nous a donné ce qu'un résultat plus de 106 coups d'État réussi et plus de 114 coups d'État ratés et ce qui est beaucoup à peu près 200 mettant donc l'Afrique comme le continent où il y a plus de coups d'État dans le monde et vous regardez donc dans ce graphique que depuis 1960 effectivement donc le coup d'État réussit le coup d'État a échoué et se chevauche pratiquement il y a eu un moment où les coups d'État réussis étaient plus important et ensuite à partir donc des années de guerre froide je vous rendais compte donc chacun faisait tout pour garder donc son espace vous remarquerez aussi qu'il y a une tendance décroissante depuis les indépendances en 1960 jusqu'à aujourd'hui vous voyez que la tendance est vraiment décroissante que ce soit les coups d'État réussis ou les coups d'État et la deuxième la deuxième carte je vais vous montrer justement quelque peu allons-y next on va aller très vite voilà à peu près à peu près l'état des lieux donc les coups d'État vous voyez que le Soudan le Soudan est le premier pays qui est champion d'Afrique des coups d'État et ça continue jusqu'à présent c'est malheureux et vous voyez donc l'Afrique de l'Ouest l'Afrique de l'Ouest est très bien est très bien logée et malheureusement mon pays le Burkina Faso est champion d'Afrique des coups d'État réussis chez nous il n'y a jamais eu des coups d'État ratés tous les coups d'État ont réussi là je pense que si on doit être formé uniquement pour reçu les coups d'État c'est dommage alors que c'est mieux de reçu les coups contre l'insécurité et le terrorisme donc ça c'est extrêmement important pour noter l'Égypte n'est pas représenté ici mais vous sachez que le premier coup d'État dans le monde a été fait en Égypte 400 ans avant Jésus-Christ au temps des pharaons le premier coup d'État eu lieu en Égypte et en Afrique le premier coup d'État eu lieu aussi en Égypte en 1952 si je ne me trompe pas contre le roi Farouk il a été guidé par Nasser avec des jeunes officiers ça c'est encore une histoire donc l'Afrique est le premier dans le monde à faire des coups d'État donc ce n'est pas ce n'est pas donc donc au hasard mais qu'est-ce qui explique l'urgence de ces coups d'État et surtout en Afrique de l'Ouest next l'Afrique de l'Ouest vraiment comme je l'ai montré ici est contre 44% donc des coups d'État 44% des coups d'État en Afrique se sont passés en Afrique de l'Ouest et vous allez être surpris et la plus grande majorité se passe donc en Afrique francophone malheureusement parce que depuis que le Ghana a décidé la Sierra Leone et les pays anglophones essayent de professionnaliser leur armée et c'est l'un de plus en plus donc de ce spectre et voilà donc depuis 2019 il y a eu une resurgence et une resurgence des coups d'État vous voyez donc les derniers coups d'État et se sont passés donc en Afrique en dehors donc de la Guinée-Bissau qui est un pays lusophone et c'est des pays donc francophones qui dominent donc je l'ai dit ce mercato et ce championnat c'est triste et je pense qu'on aura le temps de faire des commentaires là-dessus et maintenant vous allez me demander je vais vous demander pourquoi cela se passe-t-il en Afrique de l'Ouest et pourquoi se passe-t-il en Afrique francophone plus précisément c'est la question et pourtant là ça c'est des questions Ali vous êtes en train de rire mais c'est ça la réalité vous allez discuter moi j'ai pas de réponse à cela nous allons ensemble débattre de cela parce qu'ici il n'y a pas de réponse à cela parce que pourtant l'article premier du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance c'est la CEDAO qui a beaucoup de textes et qui a des mécanismes et comme la CEDAO est là le docteur est dans ce bureau stipule que toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres honnêtes et transparentes et que tout changement anticonstitutionnel est interdit le même que tout montre non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir et nous voyons que la CEDAO est dans un tumulte pour répondre à cette question de résurgence des coups d'état dans sa région alors donc très rapidement quelles sont les causes parfois qui sont évoquées par les militaires ou par ceux qui restent au pouvoir d'une manière anticonstitutionnelle pour les militaires c'est surtout next ils évoquent souvent le déclin du prestige des partis politiques je ne vais pas commenter vous allez peut-être commenter à la fin pour qu'on gagne du temps et je suis content quand on parle de déclin de prestige des partis politiques même et de la démocratie de manière générale quand le président Akufo Ardo a fait son discours lors de la session liminaire son discours lors de l'ouverture de ce séminaire il a cité le cas du Ghana où nous avons 79% de taux de participation je peux vous dire que ça c'est vraiment une fierté une fierté parce que les dernières élections en France le taux de participation était à 63% qui connaît la France parle déjà d'abord le pays de la démocratie donc vous voyez que ce déclin même du prestige des partis politiques c'est pas seulement en Afrique au contraire je me rends compte que l'Afrique a un regain pour la démocratie dans certains pays comme le Ghana et c'est là je pense que nous devons notre cela en passant la corruption et la fraude électorale sont des motifs évoqués pour faire des coups d'État les soldats électoraux et des crises postélectorales la fragmentation ou l'affaiblissement de l'élite politique civile l'effet de contagion des coups d'État vous regardez tous ceux qui ont pour le pouvoir sont tous de la même tranchetage et c'est les jeunes et c'est des jeunes qui sont beaucoup infiltrés dans les réseaux sociaux ils sont très accro des réseaux sociaux donc il ne faut pas être étonnant que cette nouvelle tendance apparaisse comme ça et souvent c'est des gens qui ont fait les mêmes écoles c'est des promotionnaires ils s'appellent ils communiquent et tout ça c'est des questions qu'il faut résoudre l'antagonisme social interne les crises économiques la mauvaise gouvernance et beaucoup de pays comme le Burkina les policistes ont évoqué la mauvaise gouvernance sur le plan de la sécurité pour pouvoir donc prendre le pouvoir la violation des constitutions aussi et je pense que nous pourrons revenir parce que là le président du Ghana dans son discours encore dit qu'il y a 13 cas de présidents africains qui ont prolongé leur mandat au-delà des deux mandats depuis la constitution le équipe à la constitution pardon et 45 pays qui ont adopté la limitation des mandats mais on n'a que 21 seulement qui respectent ces engagements donc cela nous fait donc vraiment planer le retour des partis uniques en Afrique et ça c'est un peu dangereux voilà pourquoi quelqu'un d'ailleurs qui s'appelle Jean Dubois disait donc il me reste 5 minutes je vais essayer donc d'espider alors que constitution sans culture constitutionnelle n'est que ruine du constitutionnalisme j'aime cette citation pour reprendre un peu ce que le chanteur est externe le gouvernement j'ai parlé de ça et la complication du processus démocratique et la dérive du totalitarisme quel est l'impact de tous ces coups d'état sur le professionnalisme c'est ça qui est essentiel pour nous il faut reconnaître que tous ces coups d'état réellement négativement sur la profilisation des forces de défense de sécurité dans nos pays d'abord la violation de la constitution la rupture du chien de commandement vous avez des coups d'état où les jeunes ceux qui prennent le pouvoir ont des leurs supérieurs qu'est-ce qu'il faut en faire la rupture du chien de commandement le nivellement par le bar obligé donc de mettre tous ces officiers à la retraite la cristallisation des rivalités dans les différentes unités vous connaissez bien l'esprit du corps dans les unités militaires les vrais militaires au Mali il y a eu des bérets verts qui se sont levés contre les bérets rouges moi je ne sais pas ce que ça veut dire ces couleurs là mais je crois que ça voit que les bérets verts c'est des parachutistes et les bérets rouges c'est des fantasies donc tout ça ça ne fait que déprofessionnaliser les armées et les clans même dans les forces de défense de sécurité ne font que s'exacerber et donc finalement et pour couronner tout ça le manque de stratégie d'exit ils prennent le pouvoir mais comment quitter le pouvoir devient un problème et ça ça devient encore un autre problème dans la résolution donc des problèmes voilà pourquoi les Nations Unies on pensait qu'il faut absolument que les pays que nous puissions respecter un certain nombre de choses renforcer la démocratie next et renforcer la démocratie il faut absolument la participation populaire il ne faut pas exclure les gens il faut respecter la constitution il faut des élections libres et transparentes il faut des gouvernements légitimes acceptés par le peuple il faut de la bonne gouvernance il faut de la transparence la responsabilité l'équité la tolérance et le renforcement donc des mécanismes en génération des conflits cela m'amène à terminer mon propos par l'importance d'avoir une politique de sécurité nationale une stratégie de sécurité nationale pour améliorer pour améliorer le renforcer pour renforcer donc le professionnalisme dans les portes de défense et de sécurité parce que cela doit être ancré dans une vision et dans une politique et c'est ça qui fait donc le problème et avant cela il faut savoir que nous pouvons en entendant de mettre en place cette stratégie de sécurité nationale au moins s'intervenir sur les défautes suivantes next dépolitiser donc l'environnement militaire institutionaliser l'éthique et la responsabilité dans la culture militaire mettre en place des mécanismes indépendants de civilisation des forces armées renforcer le contrôle parlementaire renforcer la discipline du sentiment du devoir et renforcer donc la formation de l'éducation militaire professionnelle c'est extrêmement vraiment des préalables qu'il faut et maintenant la stratégie de sécurité nationale peut nous permettre donc d'avancer très vite dans la profession des forces armées et le César a fait une étude en 2018 comme le docteur du tout cas était bien donc de cette étude qui a fait que c'est à cette étude mais à une autre étude qui a fait l'état des lieux des politiques sécuritaires en Afrique dans dix pays et dans cette étude donc des politiques sécuritaires on s'est rendu compte que les pays africains n'ont pas de stratégie de sécurité nationale il n'y a pas de vision on s'est rendu compte dans cette étude qu'il n'y a pas de cohérence entre les stratégies sectorielles pour la mise en oeuvre des politiques sécuritaires et cela ne fait donc déprofessionaliser les armées pour qu'une armée soit professionnelle il faut d'abord qu'il y ait une vision et cela est extrêmement important voilà pourquoi beaucoup de pays se sont lancés dans cette entreprise actuellement nous avons beaucoup de pays Nigeria a développé la stratégie de sécurité depuis 2014 elle a fait une relecture de cette stratégie en 2019 le Ghanaien vient de publier sa stratégie de sécurité nationale en 2020 et je pense que cela est une bonne tendance en quoi sert cette stratégie je pense que next and last keep in time voilà donc des derniers éléments qui montrent que la stratégie de sécurité nationale peut permettre donc de rapidement professionnel les forces armées elles sont les suivantes d'abord dans la stratégie de sécurité nationale on refini la vision une vision plus large de la sécurité humaine vous avez vu ici dès la première session nous avons parlé des tendances l'or vous ne pouvez pas de méga trends vous ne pouvez pas parler de sécurité si vous ne prenez pas en compte tous ces éléments donc de la sécurité alors qu'avant nos politiques sécuritaires étaient beaucoup plus sectorielles et plutôt désignées pour un combat entre états et pas de combats internes et n'en parlons même pas de problèmes donc de chômage de problèmes que nous avons évoqués dans nos premières séances l'installation d'un consensus national sur la sécurité hier les deux généraux ont parlé donc de 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 militaires quand on arrive à travers un processus de sécurité de l'élaboration des structures de sécurité nationale on arrive à créer une cohésion à renforcer la cohésion entre le peuple le gouvernement et la force de défense et de sécurité c'est un processus qui permet donc de faire cette jonction ensuite le renforcement de l'efficacité et la santé du secteur de la sécurité on voit donc qu'à travers donc le de l'élaboration de la stratégie de la sécurité nationale ça donne des orientations claires des précisions sur les rôles la mission le mandat les normes et les valeurs du professionnalisme voilà pourquoi il faut absolument aller donc vers cette stratégie de sécurité nationale et enfin la stratégie de sécurité nationale permettra de renforcer l'état de droit et le respect des droits internationaux et le secteur 4 adore ça beaucoup parce que c'est son domaine et cela est très 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 vrai la stratégie de sécurité nationale permettra fournir des référentiels clairs qui vont renforcer la gouvernance du secteur de la sécurité notamment les mécanismes de contrôle de la surveillance civile démocratique du secteur de la sécurité et qui va garantir le respect des libertés civiques les droits de l'homme et l'état de droit et je vous remercie merci Emile de cette présentation exhaustive il y a beaucoup de choses à déballer les cinq principes du professionnalisme militaire pour en revenir à la question de toujours vraiment une question de contact qui garde les gardiens et ensuite aussi ce que vous avez dit ici pour discuter de l'élaboration des stratégies de sécurité nationale pourquoi cela est intéressant pour faire avancer le professionnalisme des forces armées sur le continent de l'Afrique nous allons revenir sur ces principes ces morceaux pièces du puzzle pour le moment nous allons passer la parole à Dr. Kwezi Anning vous aurez de 15 à 20 minutes pour vous présenter nous présenter votre présentation qui va bien suivre celle d'Emile Dr. Anning bienvenue nous sommes ravis de vous avoir par Zoom et à vous la parole merci si je peux avoir les diapositives s'il vous plaît à l'écran alors je vais parler je vais commencer à vous parler avant que les diapos ne surviennent alors merci beaucoup Catherine et certainement mon frère Emile alors quel est le contexte au sein duquel nous parlons quand on parle de professionnalisme des forces du secteur de sécurité je pense que je prendrais une approche un petit peu différente à cette conversation tout d'abord tout ce qui est tout ce qui a été les causes des revers à Guinée Burkina Faso au Mali arrive à travers tous les pays de l'Afrique de l'Ouest c'est à dire que ce que nous voyons les problèmes au sein de la démocratie continuent à se répandre et c'est pas seulement à cause du terrorisme et de l'extrémisme violent c'est pas seulement à cause de l'insécurité maritime et la criminalité transnationale organisée mais c'est la nature des États et le niveau de collusion et de corruption qui crée un environnement qui habilite ces problèmes au sein des systèmes démocratiques et au sein de la gouvernance alors nous voyons l'utilisation de violences lors des élections de la désinformation les fausses nouvelles la corruption comme étant des conduites vers le pouvoir accéder au pouvoir on a vu l'exploitation des ressources naturelles et la distribution délibérale délibérément mal faite pour maintenir le contrôle ou accéder au contrôle le résultat de tout cela nous voyons des sociétés d'exclusion nous voyons des victimes ceux qui sont dépossédés de tout et il y a au sein de tout cela l'expansion dramatique de l'urbanisme du chômage qui sont les résultats de l'incapacité des états et des forces de l'ordre de fournir la sécurité au peuple alors comment faire pour confronter tout cela en ce qui concerne le professionnalisme des institutions que nous avons qui sont mandatées par la constitution pour fournir la sécurité si on se penche sur l'état des lieux actuels tout d'abord il y a sur le continent un niveau de professionnalisme mixte suivant la mise en œuvre des préceptes de la constitution et Emile a parlé concernant la surveillance le contrôle des institutions et là je voudrais m'y pencher nous avons des pays où les parlementaires les forces de sécurité les ministres de l'intérieur sont incompétents de parler sur le professionnalisme des forces armées donc tout cela est politisé personnalisé et les questions de professionnalisme deviennent des outils pour contrôler alors le défi de la gouvernance et de l'évolution de tout cela et là je parle de la Gambie le Mali Côte d'Ivoire et d'autres démontrent ce état de lieux mixtes et nous on fait la formation de 1500 officiers pour le maintien de la paix mais souvent les gens n'ont aucune formation alors alors ceci on revient aux 5 ou 6 points que Emile a soulevé comment est-ce que les états peuvent améliorer et renforcer le professionnalisme des forces sécuritaires pour que ces forces puissent remplir leur mandat alors il y a il s'agit de la surveillance des institutions qui ont été politisées qui ont été menacées qui donc affaiblissent le professionnalisme et l'indépendance des institutions et je pense qu'ici Ghana Togo Bénin et Niger et l'Ouganda sont des cas très clairs et peut-être on peut y ajouter Burkina Faso Guinée et nous voyons aussi une milité récession excessive du système politique qui affaiblisse le contrôle de ce secteur alors nous avons des institutions qui doivent jouer ce rôle de contrôle qui sont eux-mêmes corrompus qui ne sont pas compétents au niveau professionnel et incapables d'effectuer les fonctions de contrôle en dehors de l'exécutif et donc ces parlements ces organes de contrôle deviennent seulement des extensions de l'exécutif et il n'y a aucun doute Émile l'a noté que les opérations de maintien de la paix continuent à servir en tant que contribution essentielle au professionnalisme du service de la sécurité du point de vue de l'idéalisme des réseaux de l'accès à la logistique et aussi du côté de la formation de pouvoir fournir les formations pour créer un environnement professionnel complexe et là Ghana le Nigeria le Sénégal sont des pays clés où le maintien de la paix a joué un rôle essentiel pour s'assurer que le professionnalisme est maintenu donc le discours le récit de la rhétorique dans nos états démocratisés est à propos de de faire passer les citoyens en tant que spectateurs du processus politique vers un rôle de citoyen avec des droits des responsabilités des attentes et une loyauté envers l'état et les forces de sécurité malheureusement sur les deux à trois dernières années on a vu un déclin de la part des citoyens en termes de méfiance pas seulement envers les forces de sécurité mais plutôt le fait que ces institutions ont permis à une classe politique à manipuler leur performance et la façon dont ils fournissent la sécurité aux citoyens alors un sujet à débattre c'est comment pouvons-nous isoler en fait les forces de sécurité classiques de ces manipulations des régimes qui en fait le résultat que c'est la classe politique qui donne les ordres et ces ordres vont à l'encontre enfreignent le professionnalisme des forces de sécurité et de défense alors une conversation théorique à propos de la professionnalisation des forces armées c'est ceci et deuxièmement c'est on parle du calibre de la qualité de la classe politique qui a ce contrôle exécutif ce contrôle sur comment les forces armées les forces de sécurité fonctionnent alors on voit à travers la sous-région une implication excessive des forces armées dans la sécurité interne et les affaires civiles qui devrait en fait être sous la juridiction de la police ou d'autres forces non militaires et deuxièmement on voit des pratiques de recrutement et de promotion basées sur l'ethnie et qui sont biaisées et donc ceci veut dire qu'il y a un manque de redevabilité et en fait une culture d'impunité qui s'empire au fil du temps alors quand il y a ces cas d'impunité le respect pour l'état de droit les droits humains et par extrapolation le respect pour la constitution tout ceci commence à être ébranlé et donc la classe politique a tendance à séparer manipuler le professionnalisme militaire et en ce faisant ébranle la constitution d'un pays alors mon argument est simple pour renforcer le professionnalisme des forces de sécurité on doit approfondir leurs connaissances les connaissances et les compétences de la classe politique on ne peut pas séparer les deux parce que cette déconnexion veut dire qu'elle va continuer les menaces au professionnalisme et à l'ordre constitutionnel vont continuer nous voyons comment aussi les opérations de lutte contre le terrorisme ont les conséquences de violations et de problèmes dans les communautés alors ces opérations de lutte contre le terrorisme c'est devenu en fait une routine dans beaucoup de pays c'est presque une entreprise ça n'a rien à faire avec les objectifs mais plutôt c'est de créer cet environnement de crainte de peur pour s'accaparer des ressources qui existent là où proviennent cette soi-disant menace alors où allons-nous à partir d'ici alors voilà un certain nombre de points à propos de ce que peuvent faire les leaders tout d'abord il nous faut une gouvernance démocratique redevable et transparente et ça c'est un processus de décision politique alors ceux qui se volontarisent pour diriger doivent faire des efforts on a des comités parlementaires sur les renseignements sur la sécurité sur les politiques internes et dont les connaissances sont faibles ou mieux et parfois qu'ils n'ont aucune connaissance sur ces sujets je peux donner un exemple au Ghana où un ministre adjoint de la défense s'est présenté devant le parlement et ne pouvait même pas mentionner un rang de l'armée ne connaissait rien à propos de la hiérarchie dans le service de la police et pourtant le parlement a approuvé la nomination de cette personne pour devenir ministre de la défense en ce faisant on signale à quelqu'un comme Émile qui a servi pendant 30 ans dans l'armée que maintenant il doit saluer cette personne et ceci soulève des problèmes à propos du professionnalisme et donc c'est à propos de la capacité de cette classe politique sa capacité de fournir ce leadership ses orientations et ses orientations stratégiques qu'on recherche alors ensuite le processus de réforme redevable objectif et quand je parle de réforme je veux dire on voit des investissements dans les forces en uniforme qui en fait ne s'adressent pas à cette menace qui leur fait face et donc ces belles phrases du côté politique créent une impression claire d'une déconnexion entre ceux dont ont besoin les forces de sécurité ce qui est leur compréhension et ce qu'on fournit les investissements les investissements du secteur de la sécurité doivent être liés à la croissance économique alors quatrièmement il y a ce besoin d'élaborer des institutions démocratiques crédibles et fortes et des mécanismes de gouvernance souvent on parle de la réforme du secteur de la sécurité qu'est-ce qu'on réforme en fait d'où et vers quoi alors quel est le résultat qu'on recherche avec cette réforme alors les liens bien sûr on veut éviter les pratiques anti-contistus journalistes les coups d'État mais ceci devient un problème quand les chefs d'État décident de manipuler la Constitution quand on parle de la charte sur la démocratie la charte ouest-africaine sur la démocratie nos leaders sont incapables de faire en sorte que ces protocoles aboutissent à des décisions utiles et en fait on ne les utilise pas ces cadres qui sont présents et cela veut dire qu'en fait ils suivent des pratiques qui mènent à l'anticonstitucionalisme alors sur les deux dernières décennies il y a une augmentation de l'engagement vers la démocratie civile et des pratiques qui doivent être prises au sein du secteur de la sécurité alors à propos il faut améliorer l'éducation pour faire avancer le professionnalisme alors quel est le contexte les contenus les contenus de cette éducation qu'on devrait fournir alors il est essentiel qu'on ait un leadership fort indépendant qui est un engagement vers le processus démocratique et la sécurité des citoyens malheureusement la sécurité des citoyens est maintenant en bas de l'échelle et donc une compréhension de ce dont on a besoin et de l'éthique avant d'aborder mon dernier point alors au Ghana bien sûr il y a nous avons un document mais 5% des forces en uniforme ont entendu parler de documents à propos de de ce qui est inclus dans ce document et bien sûr ce n'est pas pour cela que ce document sur le professionnalisme et l'éducation a été écrit alors on doit s'éloigner de ces belles phrases et développer mais on ne peut pas développer un document qui ne s'adresse pas à la réalité seulement pour dire nous avons un document ce document en fait n'a ni éclairci la prise de décision et le fait que le conseil de sécurité nationale est un instrument opérationnel ou si et si on peut prendre donc on doit prendre des décisions qui doivent être pertinentes à la sécurité et donc ceci a créé un espace où des gens disent ah moi je viens de la sécurité nationale je travaille dans la sécurité nationale je fais telle sans avoir un contrôle politique alors bon on a ce document mais il faut se demander dans quelle mesure est-ce que les gens qui doivent utiliser ce document comprennent ces contenus à propos des valeurs partagées des principes partagés et donc réalisent cette faiblesse de ce document de sécurité nationale du Ghana et donc les leaders doivent renforcer l'efficacité des services de la sécurité alors je sais qu'il y en a qui siègent sur des comités au Parlement ont démissionné de leur poste sous des conditions un peu douteuses on ne peut pas demander aux forces de sécurité d'être professionnels quand ceux qui jouent le rôle de contrôle sont eux-mêmes ne sont pas professionnels merci beaucoup docteur Anne King de cette présentation bien exhaustive des tendances différentes dans l'élaboration des relations de citoyens et ceux du secteur de la sécurité des niveaux différents de la confiance de la mise en oeuvre des des RSS et tout cela qui mène à l'état des lieux que nous voyons à travers le continent vis-à-vis le professionnalisme merci de votre liste exhaustive à savoir comment ce acheminement qu'il nous faut vers le professionnalisme au sein du secteur de la sécurité mais aussi parmi les citoyens qui fournissent le contrôle de ces de ces groupes on en discute tous les jours depuis huit jours merci de nous avoir présenté ces réflexions des suggestions à savoir où aller vers l'avant côté politique et autres de ces de ces de ces Sous-titrage ST' 501